Kana qui récupère le ballon, la croise est parfaite avec Paul Edwin qui s'en va comme un élevé marqué en coin et malgré le retour de cette télévision. Bienvenue au Stadio Olimpico qui sonne bien creux pour cette dernière journée du tournoi destination. L'Italie accueille l'Angleterre et vous pouvez le voir les anglais sont très concentrés ils peuvent encore remporter cette édition 2020. Pour ça l'équation est assez simple gagner le match avec le point du bonus offensif et marquer le plus de points possible car au classement anglais français et irlandais ont le même nombre de points et donc la victoire finale va se jouer au goal avérage. Du côté italien on va essayer de relever la tête après la lourde défaite en Irlande 50 à 17 mais surtout éviter une dixième cuillère de bois. C'est les italiens qui se dégagent avec ce long coup de pied directement dans les bras d'Owen Farrell qui va envoyer Furbank en percée. Bien contré, relance avec Vunipola qui sert de nouveau Farrell qui a transpercé toute la défense italienne. C'est parfait, il va recueillir à Ben Young le premier essai de cette partie après moins de cinq minutes de jeu et c'est un véritable cadeau qu'offre le numéro dix à son numéro neuf puisque c'est la centième sélection pour Ben Young sous la tunique blanche anglaise. Les anglais qui récupèrent un nouveau ballon. Bien joué par Eto'Jé. Attention, la passe est mal assurée et c'est bien récupéré tout de suite par Kana qui va pouvoir servir Paul Edry. Paul Edry qui va aller marquer l'essai, oui ! Et malgré le retour de Steyl, Paul Edry aplati le banc. On peut voir au ralenti, superbe croisé et le joueur de Bristol qui va courir, échapper au retour des anglais. Une belle touche pour les Italiens, ils ne sont pas loin de l'ambule. Le ball est bien formé, il pousse la puissance italienne qui est en train de faire filer les anglais et ça compte dans l'ambule. Monsieur Pascal Dossaire décide une mêlée à 5 mètres, il n'accorde pas cet essai, que c'est dur pour des Italiens qui dominent largement cette fin de première période. Les anglais peuvent pousser un ouf de soulagement. Allez, on envoie Itoge qui perce la défense italienne. Ben Young, on envoie cette fois-ci la première ligne fixe. La fin de passer parfaite de Ben Young qui s'arrache, crochet et c'est doublé, doublé pour Ben Young qui fait comme il se doit sa centième sélection. Ben Young, on voit en ralentis cette fin de parfaite. Il résiste au plaquage après petit crochet, c'est parfait. Ben Young qui lance parfaitement ses coéquipiers dans cette deuxième période. Itoge qui capte parfaitement ce ballon. Le moule s'organise. Le ballon est chaud dans les mains de Djimon Jorje. Il se fait bien pour l'instant. Il essaie de ralentir, mais c'est dur. Il s'est critiqué, la puissance en oeuvre est en train de faire très très mal. Ben Young, c'est quoi ? C'est quoi ? Le ballon, monsieur l'arbitre, il ne dit rien. Il va voir son assistant qui lui confirme qu'il y a bien essayé. Oui, c'est de la ligne de publicité. On peut voir Dornogu qui a trahi le jugement de l'Espelarville. En tout cas, on va voir en ralentis. Oui, le ballon est bien aplati dans l'embut. Et Djimon Jorje peut avoir un sourire. Troisième essai pour les Anglais. Cette fois-ci, les Italiens, qui arrivent à tenir tête à la puissance anglaise. Djimon Jorje, qui trouve Ben Young, bien arrêté. Dernier, Demo, c'est derrière pour sortir. Bon, non, pour passer le côté fermé. C'est très bien joué. Superbe show inscrit tout en présence de jeu par le numéro 6, Anglais Curry. Regardez le petit coup d'œil. Et grâce à cette action individuelle, le point du bonus offensif est signé pour les Anglais. Les Anglais qui continuent à pousser avec Ewells pour Young. Farrell, Winnie Poulard, bien stopper. Young continue à envoyer de la puissance. Les Italiens sont dépassés et se mettent à la faute. Il aura donc une pénalité. Un coup pour l'instant. Le petit coup de pied, c'est parfait. Ils sont deux. Et c'est Earl qui capte le ballon, qui va reculer Slade. Et qui va partir en deux temps. C'est bien joué. Cinquième essai pour les Anglais dans cette partie. Mais on peut voir que Murray n'est pas exempt de tout reproche. Sous cette couverture, qui peut servir parfaitement Slade. Le plaquage est raté. Et là, Slade qui n'a plus qu'à aplatir le ballon. Garbetti qui dégage. Et c'est fini. Victoire de l'Angleterre. 34 à 5. Le contrat est rempli. Avec victoire plus point du bonus offensif. Avec même un cinquième essai. Et donc, il faudra que soit la France ou l'Irlande. Remporte ce match avec plus de 31 points d'écart. Pour empêcher l'Angleterre de remporter cette édition 2020. Il faudra attendre un tout petit peu pour la remise du trophée. Il faudra attendre un tout petit peu pour la remise du trophée. Et donc, c'est 5 matchs, 5 défaites. Et donc, synonyme de 10ème cuillère de bois. C'est dur au vu de la très belle prestation qu'ils ont proposé cet après-midi au Stadio Olimpico. Face au futur vainqueur de cette édition 2020. Et si effectivement l'Angleterre remporte le tournoi de destination. Il faudra attendre un tout petit peu pour la remise du trophée. Puisqu'il se trouve actuellement du côté de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.